Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on poursuit notre trajet avec le Nightjet entre Amsterdam et Zurich. Deuxième partie de cette playlist, deuxième étape plutôt, du moins deuxième étape en vidéo. Nous sommes à Cologne et nous allons rejoindre la gare de Koblenz. Alors la locomotive est déjà plus ou moins en service. Voilà, on poursuit le trajet, donc il n'y a pas de raison de refaire une remise en service. On fait un petit arrêt voyageur, je crois qu'il est quelque chose comme minuit dans le service 23h53. Voilà tout simplement. On a un petit ICE à côté de nous. Voilà, garde-cologne. On aurait normalement dû faire deux scénarios supplémentaires. Un, aux Pays-Bas, sur une ligne que j'aurais pu installer parce qu'elle ne demandait pas énormément d'assets. Et en fait j'en ai déjà beaucoup en commun avec l'installation de la HSL Amsterdam notamment. Sauf que sur Same Together, cette partie-là du scénario, donc c'est divisé en 10 scénarios, c'est le scénario 4, et bien il est introuvable. Je ne l'ai pas trouvé. Donc je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Et ensuite le scénario suivant aurait dû être sur Cologne du Seldorf. Mais malheureusement, j'ai un gros problème avec ce scénario et je ne trouve pas la solution. C'est que, en fait, tous les feux sont rouges. De manière un petit peu inexpliquée. Et on a beau redémarrer le scénario, ça ne résout rien. Donc voilà, j'ai préféré laisser tomber le scénario 4 au Pays-Bas qui est introuvable et laisser tomber le scénario 5 sur Cologne du Seldorf. Qui, lui, ne fonctionne pas chez moi. Donc je ne remonte pas la mise en service. On voit le signal là-bas. Désolé pour le zoom. Je ne remontre pas la mise en service. J'ai mis la lock en service pour l'Allemagne. Avec le PZB en mode 85, en mode voyageur. Vitesse limitée à 160, je n'ai pas pu le limiter à 200. Parce que je pense que je ne rends pas la bonne valeur de frein ou de décélération. Mais la zone 200, pour l'instant, elle ne nous concerne pas en fait. Elle nous concernera vraiment que pour circuler entre Fribor et Ballet, on aura très certainement changé de locomotive. Attendez, on va mettre les fanaux. Voilà, comme ça c'est bien. Normalement, on a encore un faisceau supplémentaire. Vraiment les projecteurs. Sauf que ça éclaire comme un plein jour. Petite démonstration. Voilà, là on vient de recréer le soleil. Le feu était fermé devant. Ah, c'est un petit bug qui est connu. C'est bon. La régule nous l'a ouvert. Donc le signal est ouvert, c'est bon. La sortie de colonne itinéraire est tracée pour nous. Alors on sort à 40, je crois. Non, c'est 40, c'est bien ça. Voilà, on va se mettre tranquillement autour de 40. Alors on aura un arrêt intermédiaire sur cette étape. Ah, on va être limité à 70. Avant de rejoindre Koblenz, on aura un arrêt à Paune. Voilà, je ne sais pas si je prononce bien. Encore une fois, l'allemand un petit peu compliqué. 70. On va pouvoir les prendre. Non, on mettra, je pense, l'AFB ensuite. Voilà, ce n'est pas pour tout de suite. Et encore une fois, j'ai dû recommencer l'enregistrement. Mais pour plus de détails sur la composition du train, même visuellement, pour la voir. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo. Déjà, ce n'était pas en plein jour, mais il y avait encore pas mal de soleil, donc on voit mieux. Et j'ai montré l'intérieur des voitures. J'ai montré la composition de manière détaillée. Donc, ce sera... Voilà, si vous arrivez sur cette vidéo, vous prenez un peu le train en route, si j'ose dire. Allez voir la première vidéo. Sans forcément la regarder en intégralité. Mais regardez-moi le début, ce sera plus facile. Parce que là, je ne vais pas pouvoir vous montrer autant de choses. À tant donné qu'il fait nuit. À présent, la nuit est vraiment bien installée. C'est quoi ? C'est 70 plus 80. Ok, c'est 86 plus 90. Alors, on va peut-être pouvoir... Mettre notre AFB. Alors, je ne vais pas pouvoir l'engager, là, parce que j'ai de la traction. Ouais, là, on n'est pas trop mal. On va se mettre à 80. On va essayer de tenir les vitesses limites, parce que sinon... Sinon, on arriverait en retard. Alors, je ne pense pas qu'on arrivera, alors. On va mettre à fond. On va peut-être sabler un petit peu. Alors, est-ce que... Non, le 90, ce n'est pas encore là. Voilà, hop. Voilà, là, on va pouvoir engager l'AFB. Voilà, hop. Remettre notre manipulateur de traction en avant. Alors, je l'ai réglé à 80, mais je pense que là, on va pouvoir, oui, se mettre à 90. Voilà. Ok. Alors, on peut peut-être essayer de voir la compo, rapidement. Ah, je n'arrive pas à baisser la caméra, c'est pas grave. Ah, je vais essayer de profiter un peu des gares, quand même, pour montrer le train, vu que c'est quand même relativement bien éclairé, sur cette map. Il faut quand même le reconnaître, c'est pas l'autre cas de tout. Mais c'est vrai que là, les gares sont bien éclairées. Après, l'éclairage, j'ai peut-être un peu trop... Un peu trop blanc, mais voilà, au moins, on y voit. On va dire que c'est de l'éclairage à LED. Ok, on va être à 80, on va s'y mettre, maintenant. Oups. Voilà. On va se méfier, il y a quelques transitions de vitesse un petit peu spéciales sur cette ligne. Sinon, globalement, c'est du 160. Ok, là, on est bon, et puis après, on va pouvoir lâcher un petit peu les chevaux. On va enfin atteindre 160 km heure, puisqu'au Pays-Bas, on ne pouvait pas. On était limité qu'à 140. Voilà, limité à 80, parfait. Alors, petite caméra, spotter, non. Oula. Le jeu et les caméras, ouais, bon. Bon, on essaiera plus tard. Alors, on aurait dû... Normalement, j'aurais dû publier la vidéo quand même plus tôt, mis à part les soucis sur les scénarios 4 et 5. En tout cas, sur le scénario 5, puisque le 4, je ne l'ai pas trouvé. Donc, bon, ça a été vite réglé. Mais il y a quand même eu... Ah, 140. Mais il y a quand même eu un autre petit problème. Je pense que celles et ceux qui jouent à Train Simulator Classique ont peut-être été confrontés à ce problème-là, et je suis désolé pour vous si c'est le cas. Mais, DTG a encore fait une mise à jour. Voilà. Et bon, autant sur Train Sim World, c'est plutôt bon signe quand ils font une mise à jour. Sur Train Simulator Classique, c'est... C'est compliqué. C'est compliqué, parce que les dernières mises à jour, elles ont quand même fait quelques dégâts. Bon, elles ont résolu des choses, mais... Bon, il y a des scripts qu'on sautait, etc. Et la dernière mise à jour en date, alors c'est celle du mois de novembre, je n'ai plus la date exacte. Moi, je n'ai pas été consterné, mais visiblement, il y en a qui ont perdu tous leurs add-ons. Voilà. Donc, ça peut représenter pas mal de contenu, hein. Train Simulator Classique, c'est Railworks, existe depuis 2009, je crois. Donc, pour les rares à avoir le jeu depuis plus de 10 ans, voire 15 ans, on peut accumuler très vite beaucoup d'add-ons. Et rien que moi, qui ai le jeu depuis, en gros, 2017, 2016, 2017, eh bien, je commence à avoir beaucoup d'add-ons. Et c'est juste hors de question de tout réinstaller. C'est pas envisageable. Voilà, il y a trop de choses. Enfin, autant le matériel roulant, ça pourrait presque se faire. Mais les lignes et les assets, sans compter qu'il y a certaines lignes, peut-être, qui se trouvent plus. Je parle, bien sûr, de tout ce qui est en téléchargement assets communautaires. Évidemment, les DLC, c'est tout simple, ça se réinstalle tout seul. Donc, moi, j'ai pas eu ce problème-là, heureusement. Mais j'ai quand même dit, bon, il va falloir faire quelque chose. J'ai bloqué la mise à jour sur Steam. Alors, sur Steam, vous pouvez pas vraiment jouer à un jeu qui n'est pas à jour. Vous pouvez retarder la mise à jour. Vous pouvez dire, je veux pas de cette mise à jour. Par contre, il faut pas lancer le jeu. Ou alors, il y a une petite combine qui est de lancer le jeu en mode hors ligne. Mais bon, ça reste un peu du bricolage. Et puis, en mode hors ligne, tôt ou tard, Steam vous demandera de vous connecter. Pour vérifier vos identifiants. Donc, c'est une solution temporaire. Mais c'est pas forcément une bonne solution à long terme. Donc, voilà. On peut faire en sorte que pour un jeu, il ne fasse pas de mise à jour en arrière-plan. Qu'il fasse les mises à jour co-lancement, par exemple. Ça permet de limiter un peu les dégâts. Et du coup, j'en ai profité pour enfin refaire une sauvegarde. J'en avais par le passé, mais elle commençait à tâter un petit peu. J'ai enfin refait une sauvegarde, notamment du dossier Asset, du dossier Content. Ce sont les plus importants à sauvegarder. Si vous voulez sauvegarder le contenu de votre train de simulateur sur un disque dur externe. Le dossier Asset, le dossier Content, ce sont vraiment les plus importants. Donc, Asset va contenir les décors, les trains, les wagons. Vraiment tous les éléments. Et le dossier Content va contenir les lignes et les scénarios, en gros, pour faire très simple. Donc, voilà. Mais en fait, ça a pris beaucoup de temps pour sauvegarder tout ça. Parce qu'il y a quand même pas mal de données. Et le volume n'est pas si important que ça. Enfin, pour un jeu quand même. Plus de 450 Go, je crois. Mais le problème, c'est que ce n'est pas un gros fichier ou dix gros fichiers qui font 400 Go. C'est des milliers, des dizaines de milliers de petits fichiers répartis dans des répertoires, des sous-répertoires, des sous-sous-sous-répertoires. Et ça, ça a rempli considérablement l'écriture. Donc, j'ai mis beaucoup de temps pour tout sauvegarder. Donc, ça, du coup, ça m'a pris quasiment un week-end. Je crois que j'en ai dû avoir pour une trentaine d'heures pour tout sauvegarder. Donc, évidemment, il n'était pas question de lancer le jeu à ce moment-là. De un, il y avait le risque que la mise à jour foute le bazar alors que la sauvegarde n'était pas finie. Et puis, comme le disque sur lequel est installé le jeu faisait des écritures, de toute façon, je pense qu'il y aurait eu des soucis. Mais bon, en tout cas, c'est résolu. Et au final, je n'ai pas eu de problème. Donc, tant mieux. Alors, soi-disant, dans cette mise à jour-là, ils ont amélioré des choses par rapport au reflet des lumières. J'ai quand même un peu de mal. Alors, je me suis déjà exprimé sur le forum RW Central. Mais j'ai du mal à comprendre où va DTG. Franchement, je ne comprends pas. Ils essayent de faire des trend simulator classiques. Qui est un jeu qui date, dont les bases datent de 2009, voire d'avant. Ils essayent de le mettre à jour. Alors, on est en 2023. Les mises à jour, il faudrait voir le bénéfice risque. Mais bon, il y a des choses qui vont bien. Il y en a d'autres qui ne vont pas. Ils commencent à bricoler le noyau du jeu. Autrement dit, c'est quand même assez hardcore. Tout ça pour des résultats qui ne sont pas si flagrants que ça. Alors, je pense que pour les créateurs, peut-être que certains ont vu la différence. Il y a peut-être des bugs qui sont corrigés. Je ne sais pas. Mais bon, pendant très longtemps, DTG et Trend Simulator, ils ne l'ont jamais mis à jour. Alors, à part changer le titre une fois par an et créer ou faire créer du nouveau contenu un petit peu exclusif pour les nouvelles versions chaque année. Franchement, ils n'ont vraiment rien foutu pendant des années et des années. Attends, mais c'est pour moi. Non, ce n'est pas pour moi, ça. J'ai confusion de signaux. Hop. Petite erreur. Désolé. On va... Ça va nous ralentir un peu, mais ce n'est pas grave. Ah, en plus, je ne sais pas aller de la mort sur le freinage. Donc, on n'est pas très loin de notre prochaine gare. Oui, je disais donc, bah voilà, DTG pendant très longtemps, franchement, en Trend Simulator, ils ne s'y ont pas beaucoup touché. Maintenant, ils se réveillent, ils essayent de faire des trucs. Ça ne se passe pas toujours très bien. Moi, je pense qu'ils devraient mieux se concentrer sur les mises à jour de TSW. Et puis TS Classique, à force, on l'a accepté. On sait qu'il n'est pas super stable. Enfin, il peut être instable, notamment en création de scénarios et autres. Il peut être très capricieux. Moi, là, j'ai dû redémarrer le scénario où il a un crash deux fois au moment où je relancais le scénario. Mais enfin, bon, c'est des choses qui sont connues. Mais bon, ça fait tellement longtemps que le jeu est comme ça, qu'au final, ceux qui aiment le jeu et qui ont du contenu dessus... Enfin, moi, en tout cas, je parle pour moi. Moi, j'ai accepté TS Classique tel qu'il était. Ce n'est pas grave. Sa diversité de contenu, de lignes et autres, on va dire, compense un petit peu. Même si c'est vrai que forcément, c'est un jeu qui commence à vieillir un petit peu. C'est sûr, ça va être un petit peu le successeur d'Open Rail dans l'esprit. Ou probablement, dans plusieurs années, certaines personnes, ils joueront encore pour le contenu. Mais voilà, moi, je mettrai toutes mes forces pour DTG. DTG devra mettre ses forces dans TSW et laisser TS tranquille. Tant pis s'il y a des bugs. Oui, le noyau, il est vieux, il n'est pas terrible. Le moteur du jeu n'est pas terrible non plus. Mais ce n'est pas quelque chose qui peut changer facilement. Que ce soit le coût de l'argent de tout transposer d'un moteur à l'autre. Ce ne serait même pas faisable. Parce que ça rendrait incompatible le matériel précédent. Donc, nos amis chez DTG ou les nouveaux propriétaires de DTG, si vous êtes là, si vous passez par là, ou je ne sais pas, un community manager qui passerait éventuellement chez moi, ce qui est un peu curieux, mais pourquoi pas. Me laisser TS Classique tranquille. Arrêtez de foutre votre bazar à chaque mise à jour. Et vous avez un jeu qui s'appelle Transimworld qui commence doucement à être sur la bonne voie. Ce serait dommage de tout gâcher parce que vous avez voulu essayer de rattraper un TS Classique qui n'a pas été mis à jour pendant des années et des années. Alors, à part, c'est vrai, la version pour le 64 bits en 2019, mais ça fait quand même 4 ans. Bon, bref, voilà. Petit passage coup de gueule passé, mais voilà. Encore une fois, j'ai vraiment du mal à comprendre leur politique de absolument vouloir mettre à jour un de leurs vieux jeux. Voilà, même s'ils continuaient à avoir un petit peu de contenu dessus. Mais bon, puis après, oui, c'est sûr qu'il y a sûrement plus de joueurs sur TS que sur TSW, mais ils n'ont pas la même durée de vie. Ce n'est pas forcément la même cible d'ailleurs. Donc, bon, alors oui, je crois qu'il y a quelqu'un sur le forum qui m'avait répondu. Oui, mais pour certaines communautés, notamment francophones, espagnoles, italiennes, qui jouent encore beaucoup sur le jeu, ils veulent peut-être le mettre à jour pour tenir la route face à Simrai. Mais bon, déjà, Simrai n'est pas forcément à jour quand on tombe sur Unity. Bon, voilà, ce n'est pas forcément beaucoup mieux que le moteur de TS. Ce ne sont pas les mêmes jeux, ce n'est pas la même façon de jouer. À moins de nous amener le multi sur TS classique, j'y crois pas un seul instant. Voilà, je pense que ce serait bien d'arrêter de faire du bricolage dans TS classique. Voilà, c'est... Enfin, à mon avis, il y a beaucoup plus à perdre qu'à gagner, de toute façon. Parce que imaginons qu'il nous reçoit un coup comme ça d'une mise à jour plantée, et que cette fois-ci, tous les joueurs perdent leur contenu. Bah, moi le premier, moi le premier, je... Ah bah non, je n'ai pas à quitter quelque chose, pourtant j'ai freiné. Je me percère assez rapidement, il y avait peut-être un autre signal. Bon, tant pis. Voilà, moi, si ça m'arrive, si je perds mon contenu... Alors, maintenant, je les sauvegarde, donc ça va. Mais si jamais j'avais perdu mon contenu, et que je n'avais pas ce qu'il faut pour le remettre, j'aurais pas réinstaller TS, et je n'y aurais plus jouer. Bon, je sais pas trop pourquoi on a eu l'alerte. Normalement, ici, il y a effectivement un ralentissement. Ici, il y a en effet un ralentissement, puisqu'on arrive à notre gare et qu'on passe par la voie déviée, mais il y a peut-être deux signaux à confirmer. Jamais bien compris à cet endroit-là. Donc, je crois que je ne l'ai pas passé une seule fois sans me faire prendre. Par contre, j'aimerais bien repartir. Voilà. En plus, ce qui est bizarre, c'est que là, je me suis libéré du PZB, et on n'a pas le 1000 Hz, qui est très bizarre. Alors, est-ce que c'est la machine qui a un problème ? Je pense que c'est plutôt moi, mais... C'est curieux qu'on puisse repartir en se libérant complètement des restrictions, là. C'est pas normal. Après, le signal techniquement, il n'est pas fermé. C'est juste un... C'est juste le ralentissement. Ah, parce que là... Ah oui, non, mais effectivement, le signal est ouvert ici. Oh non, c'est peut-être pour ça. J'ai dû appuyer deux fois, ça a libéré de la restriction. Ah, je crois que c'est 60, ici. Ouais, c'est ça. C'est 60. Bon, on ne sera pas à l'heure. Les horaires sont un peu serrés, je ne les ai pas modifiés de mémoire. De mémoire, j'ai laissé tels qu'ils sont d'origine. A priori, ce sont les vrais horaires. Et c'est un petit peu juste, quoi. Voilà, c'est un petit peu juste pour respecter les horaires. Mais on va dire que le Nightjet, il n'est peut-être pas toujours pile poil à l'heure. On gagnera du temps sur la prochaine étape. Bon, là, on a facilement 3-4 minutes, je pense, de retard. On va ralentir, mais on ne va pas non plus planter les freins, parce que je ne voudrais pas perdre trop de temps. La horaire devait arriver à 10. Ouais, effectivement, on est en retard. Ça ne change pas, comme ça. On respecte la tradition. On a pris le prise en charge PZB. Et on est en retard, donc tout va bien. Là, on va pouvoir s'arrêter, là, quand même. On va quand même voir, il va falloir s'arrêter un peu. Ouais, non, ça devrait faire. Hop là. Euh, ouais, j'ai peut-être un peu exagéré sur le freinage. Ouais, très légèrement réalimenté. Voilà, là, c'est bien de quoi maintenir l'ensemble du train immobilisé. Et vous voyez que je n'ai rien touché. Je n'ai touché qu'au frein de train. Et vous pouvez observer que le frein direct s'est serré. Alors, ça, c'est le... C'est quand on a l'AFB, ça permet d'immobiliser la LAC. Mais il le fait tout seul, quand on met l'AFB. Vous pouvez voir les deux manomètres horizontaux. Ce sont effectivement les deux cylindres de frein des bogies de la LAC. Allez, on peut y aller, c'est bon. C'est vrai qu'on est arrivé en retard. On va peut-être pas repartir en retard. Voilà. Et là, il suffit de mettre un peu de traction. Et le frein direct est libéré. Bon, après, on peut mettre la traction à fond si on veut. Peut-être en sablant. Pour faire attention, c'est sorti 60. Il faut juste faire attention à ça. Ah, j'ai oublié de... De diminuer l'intensité de le phare. Bon, bon, tant pis. On va dire qu'on n'a rien vu. Alors... Ah non, on peut reprendre à 100. Voilà, parfait. Là, on peut peut-être éclairer. On va pouvoir reprendre à 160. Là, on peut peut-être observer un peu le train. On va pas être simple. Voilà. Celui-là, c'est comme ça, c'est sympa. On va pouvoir se mettre à 160, logiquement. Pour vérifier, oui, c'est bon. Alors, il est un peu spécial, ce train. En fait, le Nightjet, c'est que les voitures per Nightjet. À bord du train. Donc, on a quoi ? On doit avoir 5, 6 voitures. Je ne les ai pas comptées, mais ça doit être quelque chose comme ça. Ou 5 voitures. Oui, je crois qu'il y en a 4 en queue et une derrière la locomotive. Quelque chose comme ça. Et en fait, les voitures de l'ADB, en fait, c'est un autre train. C'est le train 60403, intercité entre... Alors, je ne sais pas s'il est entre Amsterdam et Zurich. Ou s'il se limite au parcours allemand. Je ne sais pas trop comment ça marche. Mais en gros, c'est deux trains en un, en quelque sorte. En fait, le Nightjet, il est intégré à ce train-là. En fait, ces deux trains se partagent le même sillon, finalement. Après, je ne sais pas comment ça marche. Je n'ai pas plus de précision, mais... Voilà, c'est deux trains en un, finalement. Soit vous avez un billet pour l'intercité de l'ADB. Vous êtes dans les voitures allemandes, place assise. Allemande et suisse, je crois. D'ailleurs, il me semble que les voitures des CFF, c'est également l'intercité... Oui, donc, ça doit être l'intercité, Amsterdam-Jurich, mais... De l'ADB. Et le Nightjet, les voitures Nightjet sont simplement intégrées au train. Et bien que ce soit, les EBB qui vendent les billets, il est opéré par NS International et la Touch Ban. Et les CFF. Bon, c'est ce que j'ai lu après. Après, je n'ai pas beaucoup plus d'infos, mais apparemment... Enfin, c'est ce qui est dit dans le scénario. J'ai trouvé quelques infos dans ta gauche aussi. Par contre, c'est toujours un petit peu mystérieux par rapport aux locomotives. Alors, l'Avectron jusqu'à Francfort, ça, il n'y a aucun souci. Et après, logiquement, ça devrait être une BR-101 jusqu'à Bâle. Mais j'ai vu à droite à gauche que, potentiellement, l'Avectron serait utilisé sur l'intégralité du parcours. Alors, je ne sais pas à quelle gare de Francfort... Parce que là, dans le scénario, il me semble qu'on va à la gare centrale, à la Francfort-Manoff. Et forcément, c'est une gare terminus, donc là, on change de locomotive. Mais il faut faire des manœuvres pour remettre la machine en tête. C'est un peu compliqué. Donc, je ne sais pas, pour utiliser l'Avectron sur tout le trajet, je ne sais pas par où il passe. Donc voilà, à l'heure où je tourne la vidéo, je ne sais pas encore si on aura l'Avectron sur l'intégralité du trajet. Enfin, l'intégralité... Oui, sur l'intégralité du trajet, pardon. Ou si on aura un changement de bloc à Francfort et un changement de bloc à Bâle. Bon, changement de bloc à Bâle, on ne le verra pas, mais on le verra pour la dernière étape sur Zurich Alton. Il va falloir moi-même que je fasse le scénario. Et pour essayer de faire un truc cohérent, il va falloir quand même que je bosse un petit peu. Bon, j'ai encore un peu de... J'ai encore un peu de marge, ça va. Ok, on va voir une réduction à 100 km heure. On va commencer doucement la gérer, parce qu'il y a quand même 60 km heure à perdre. Voilà, on a le panneau au ralentissement 100, mais... Enfin, l'équivalent d'un tableau indicateur vitesse à distance 100. Mais j'ai appuyé par réflexe sur le bouton d'équipement, mais celui-là, il n'y avait pas d'aimant. Je crois que c'est les vitesses plus basses qui sont répétées. Enfin, il y a un taux de réduction de vitesse en fonction de ce taux. Donc, entre la vitesse précédente et la suivante, il y a ou non une répétition en cabine. Voilà, à 100 km heure. Je crois qu'on était à 101 devant le panneau, mais ça va. Et on va avoir une zone d'aiguille à passer un petit peu plus loin. Une zone à 50 km heure, je crois, avec un ralentissement. Donc, je vais essayer de faire ça correctement. J'ai bien dit essayer, en parlant en même temps, ce n'est pas évident. Ok, toujours 100 km heure ici. Et de mémoire, on va pouvoir reprendre ensuite à 120. Ouais, c'est à cause de la courbe. Voir de l'enchaînement de courbes. Toujours pas de vue dans les gares. Un petit sur le quai, peut-être. Alors, en principe, je voulais sortir une vidéo. Je ne voulais pas vraiment enchaîner les vidéos de ce projet. J'aimerais bien faire une vidéo sur deux. Et je voulais potentiellement faire une vidéo sur Trendsim World 4. Puisqu'il y a deux, trois trucs que je n'ai pas montré. Notamment la ligne américaine. Et puis, peut-être montrer le bébé. Le S-Ban, le Talent, je ne sais plus quelle série c'est exactement. Mais, il y a eu cette histoire de sauvegarde qui a un peu bloqué mon PC, entre guillemets. Et j'étais un peu enrhumé, un peu malade. Alors, ça s'entend peut-être encore un petit peu, d'ailleurs. Ça va quand même beaucoup mieux. Ce qui fait que j'ai préféré, même sur TSW, j'ai préféré ne pas enregistrer. Mais, on reprend. Voilà. On reprend le trajet. Et, cette fois-ci, ça devrait s'enchaîner. Enfin, s'enchaîner. Je vais essayer de faire une vidéo sur deux. Mais, en fait, on va continuer les étapes. C'est-à-dire que là, on va à Koblenz. Et ensuite, on sera sur la ligne Koblenz-Franckfort pour aller à Francfort. Ensuite, de mémoire, on va faire Karlsruhe, enfin, Francfort-Karlsruhe, Karlsruhe-Fenburg. On va, en fait, on va enchaîner pas mal de lignes allemandes. Les lignes vont se succéder sans qu'il y ait d'ellipse comme on vient d'avoir sur les deux premiers épisodes. Donc, ça devrait être assez sympa à suivre. Alors, on va pouvoir reprendre à 120. Il faut que je me méfie parce qu'il y a à nouveau un ralentissement un petit peu plus loin, il me semble. Je crois que plus loin, on redescend à 110 pour remonter à 130. Il y a un petit truc. Et on va surtout ne pas tarder. Ok, 120. 120, on l'a dit, non. Voilà, 120. Et il va falloir que je bénéficie un petit peu du ralentissement à 50 km heure parce qu'il va venir assez rapidement. Il va falloir bien freiner là aussi si on ne veut pas de louper. Et faire attention à l'acquittement des signaux. Voilà, 120. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte après ? Ok, après, on reprend à 160. Ah oui, non, c'est ça. On reprend à 160. Il y a la réduction à 50 pour les aiguilles. Et ensuite, on reprend à 110, il me semble. Bon, globalement, retenez que la vitesse limite, ça sera beaucoup du 160. On n'a pas de zone LZB avec signalisation en cabine. Ce n'est pas gênant. On ne roule pas plus de 160. Donc, il n'y a pas de problème. Même si c'est vrai que c'est plus pratique, on n'a pas besoin de toucher au bouton d'acquittement quand on est en signalisation de cabine. C'est vrai que ça, c'est bien. Pour l'enregistrement, pour tout ce qui est stream, c'est un peu plus facile à utiliser, c'est un peu plus souple. Ok, c'est toujours libre. On va pouvoir reprendre notre 160. On va essayer de tenir un petit peu l'horaire. On est à 0h44 et on est prévu à 39. Ah, je crains que... Ouais, je pense que... 10 minutes de retard au minimum. Non, minimum. Allez, 160. Et... Alors, les signaux. Alors, pour l'instant, signal avancé, voie libre. Donc, normalement, au prochain signal, il n'y a pas de mauvaise surprise. Normalement, il est bien ouvert. Tout le monde, c'est qu'il y a une anomalie à la signalisation. Ah, ben, je crois que c'est là. Ouais. Donc, on la quitte. Donc, on la quitte. 25 pour ensuite refreiner derrière. Ça ne sert strictement à rien. Par contre, on va remettre de la traction. Je suis peut-être allé un peu fort sur le ralentissement. Alors, peut-être que je peux mettre la FB. Voilà. 50. Normalement, c'est 50. Oui, c'est ça. Et on se prépare à quitter l'équivalent d'un rappel, finalement. Voilà. Et là, c'est bon. Donc, maintenant, on est à 50. Tranquille. Restriction 1,5 Hz. Pas de souci. Et on n'a plus qu'à attendre gentiment le prochain signal à voie libre. On va le prochain feu vert pour se libérer de la restriction. C'est vrai que c'est quand même... Le PZB, c'est un peu compliqué à comprendre parce qu'il y a des... Bon, déjà, il n'y a pas de bip d'attention. Donc, déjà, c'est au conducteur de dire c'est bon, j'ai bien vu le signal sans qu'il y ait de boucle de rappel ou je ne sais trop quoi comme en Angleterre ou en France, par exemple. Donc, déjà, c'est un petit peu plus... Il faut être un peu plus attentif, peut-être, ou plus réactif, on va dire. On va dire ça comme ça. Voilà. Là, je peux, logiquement, me libérer le... Le 1000 Hz. La lampe s'était éteinte et devant, on voit que le signal est vert. Donc, il n'y a pas de souci. Et ce qui fait que là, potentiellement, je peux reprendre ma vitesse. Alors, je ne peux pas parce que c'est 50. Mais imaginons qu'entre-temps, on pouvait reprendre notre vitesse. Et bien, j'aurais pu reprendre ma vitesse avant de franchir le signal. On peut se libérer de la restriction avant de franchir le signal à la voie libre, ce qui est pas mal. Parce que ça, par exemple, en France, c'est pas possible. Donc, ça va être pour ça, c'est intéressant. Bon, pour moi, le meilleur système sur voie classique, c'est le système italien puisqu'on peut même ne pas voir le signal. Si le SMT dit que c'est libre, et bien, on reprend sa marche normale. Même en étant dans le brouillard, sans voir le signal. Bon, c'est encore un autre système. Voilà, on va pouvoir reprendre. 160, parfait. Voilà. Il faudra faire attention à l'arrivée à la prochaine gare. Pareil, on aura franchissement d'aiguilles, il me semble. Donc, avec à nouveau un ralentissement à gérer. On a une trentaine de kilomètres. Il annonce quelle heure ? Lui, 0h45. Ouais, ouais, on va... Je pense qu'on aura 10 minutes de retard. On va essayer de rattraper tout ça, mais ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné parce que les horaires sont vraiment limites. Comment on est là ? 160, tout va bien. Allez, on va quand même... On va quand même aller un peu dans les voitures rapidement. Parce que... Encore une fois, j'ai déjà présenté à plusieurs reprises. Enfin, j'ai fait une grosse vidéo de présentation et puis à chaque fois que j'utilise ces voitures, en général, je les remonte rapidement. Donc là, petite voiture couchette. J'ai quand même affiché le HUD parce qu'il y a des ralentissements. Alors, attends, on va changer d'endroit. On a derrière... voiture place à 6, peut-être, je ne sais plus. Ah non, peut-être voiture lit. J'ai un doute maintenant. Ah non, c'est ça, je crois. Je crois que là, c'est voiture lit. C'est un peu délicat. Conduire en même temps, c'est quand même pas pratique. Ouais, c'est ça. Et après, on doit avoir les places assises où c'est plus qu'on a après. On doit se déplacer. Oui, ça doit être ça. Ah non, même pas. Non, c'est encore les voitures couchettes. Ah oui, non, les places assises, elles sont toutes au bout. Bon, bref. Là, on a les voitures allemandes. Je me remets en cabine. Mais encore une fois, je vous invite à aller voir la première vidéo de cette playlist. Vous aurez des vues plus détaillées sur chaque voiture. Et vous pouvez, grâce à l'outil recherche dans l'onglet vidéo, si vous tapez présentation Nightjet, vous devriez retrouver une vidéo un petit peu ancienne, mais où je présentais vraiment chaque voiture du pack d'une manière relativement bien détaillée. Que là, par exemple, on n'a pas les voitures à double étage sur ce train-là. Certainement, pour des questions d'homologation dans certains pays, peut-être, a priori, elles n'étaient homologuées qu'en Allemagne et qu'en Autriche, ces voitures à double étage. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on ne les a pas dans la composition. C'est vrai qu'on ne les a pas beaucoup utilisées dans les scénarios. OK, là, on a 140 qui arrivent. J'utilise l'AFB pour gérer la vitesse du train même pour ralentir. D'habitude, je ne le fais pas. Je le fais assez rarement, notamment sur les ICE. j'aime bien gérer le freinage moi-même et remettre ma limite de vitesse après. Mais là, c'est relativement plat comme profil et la locomotive gère très bien. Elle peut gérer le frein à air également. Elle gère le frein électrique mais elle gère aussi le frein à air donc ça va. Ça marche bien. Même tout à l'heure pour passer de 260 à 100 km heure ça a très bien fonctionné. Je ne me prive pas pour le faire même si ce n'est peut-être pas la meilleure façon de conduire. C'est marrant. Je vois que je ne suis pas sorti de mon menu tout à l'heure quand j'ai fait mes réglages. Ce n'est pas très grave. Donc je ne vous ai pas montré les réglages. Ok, on va être limité à 110 donc c'est bien ça. Je ne vous ai pas montré comment régler les valeurs pour bien configurer le système PZB mais de mémoire France Simu avait fait une vidéo où il l'expliquait. Moi, j'ai juste montré la configuration de l'AFB au début dans la première vidéo. Et le PZB tout simplement je ne suis pas certain d'avoir rentré vraiment les bonnes valeurs mais enfin ça marche. Ça marche. Je suis avec la bonne catégorie de train donc c'est bon. Parce que là, ce n'est pas comme dans la Vectron de Train Simworld où vous mettez O, U ou M. Non, non. Là, vous rentrez votre longueur, votre tonnage, votre vitesse limite, votre coefficient de décélération et c'est le système qui adapte en fonction de ce que vous rentrez. Donc si vous ne rentrez pas les bonnes valeurs, vous ne serez pas dans la bonne catégorie de train. Et d'ailleurs, je disais dans la première vidéo que je n'arrivais pas à mettre le train en catégorie de 200 km heure ce qui n'est pas un problème en plus sur un train de nuit et là, on n'est pas sur des zones de 200 et aux Pays-Bas non plus. Mais je pense que c'est mon coefficient de décélération que j'avais mis trop bas tout simplement. Donc dans ce cas-là, le système, si on essaye de lui rentrer une valeur incohérente, et bien en fait, il prend la vitesse en dessous. Il prend le seuil en dessous. même si on écrit 200, il se remet sur 160. Ok, on va pouvoir reprendre à 120. Non, à 130, pardon. 130, pour moi. On a une vingtaine de kilomètres de Robles. Allez, 130 en principe. Je vais d'abord le mettre sur 120 parce que je me demande si on n'a pas un 120 qui arrive assez vite. Alors, petite sécu. Alors, est-ce que je vais réussir à avoir une vue ? Ah, voilà ! Ça, c'est sympa. Voilà. Ah, effectivement, on a un 120 là-bas. Moi, je reste à 120. De toute façon, 10 km heure de plus ou moins, ça n'a pas changé grand-chose. Et on va pouvoir reprendre à 160 ensuite, donc c'est très bien. Là, on doit avoir une courbe avec un rayon relativement faible. Voilà. Voilà. et 120. On y est. Tout va bien. Et dès que possible, on reprendra à 160 le plus rapidement possible histoire de pas trop perdre de temps plus qu'on en a perdu. Mais je trouve les horaires vraiment justes. Alors, c'est vrai qu'il y a eu la prise en charge avec le PZB, mais même sans, on ne serait pas arrivé à l'heure. On aurait eu moins de retard, mais j'aurais dû me rajouter quelques minutes en plus comme je fais de temps en temps. Je n'ai pas voulu le faire parce que le problème, c'est que si je rajoute trop de temps, si je repousse l'heure de départ, après, ça fait des arrêts trop longs puisque vous ne pouvez pas partir, que les portes ne se referment pas. Donc, j'ai préféré pas trop m'embêter et laisser l'horaire par défaut. Et c'est vrai qu'il est vraiment limite. Allez, 160. On va dire que c'est de la faute du conducteur précédent d'arriver en retard. C'est jamais de notre faute, bien évidemment. Allez, 160. On est à ce kilomètre environ. Donc, dernière section à 160 avec un ralentissement juste avant la gare de Koblenz. C'est bien ça, Koblenz. Ils ne disent pas de bêtises. Et la prochaine étape, ça sera l'étape qui nous amènera de Koblenz à Francfort. Alors, il me semble que c'est à la gare centrale qu'on va. à moins que ça soit à l'aéroport. Mais je crois pas. Pour moi, il me semble qu'on fait un détour par la gare centrale de Francfort avec changement de machine, avec un passage sur une BR-101. Mais bon, voilà. Pour l'instant, c'est le scénario tel que je l'ai créé. D'ailleurs, il était créé comme ça. si je crois que j'ai changé la machine pour mettre celle de VR, mais en tout cas, il était déjà comme ça dans le pack de scénario de Sintogether. Mais peut-être qu'on gardera la Vectron, mais c'est pas certain. Normalement, c'est BR-101 jusqu'à Bâle. Et ensuite, l'étape pour Zurich, ce sera une RE-460 où on verra. si éventuellement vous avez un peu plus d'infos avec éventuellement des vidéos parce que ça, c'est quelque chose que je n'ai pas trouvé. Je l'ai peut-être mal cherché, mais je n'ai pas trouvé de vidéos du passage du Nightjet. Alors, normalement, c'est le 403 en Suisse ou l'arrivée à Zurich, par exemple, ou même, je ne sais pas, le spotting côté Suisse, du côté de Bâle, par exemple, ce qui aurait permis d'aider à voir la composition. C'est quelque chose que j'aime bien utiliser quand j'essaye de faire des scénarios réalistes. J'essaye de m'inspirer de compositions qui ont réellement roulées. Et si j'arrive à avoir des vidéos qui permettent de vraiment voir la compo, j'essaye de me caler dessus. Par exemple, le scénario qu'on avait fait du train entre Strasbourg et Munich avec la BR-182 qui a, pour première voiture, une voiture pilote, ça peut paraître bizarre comme ça, mais en fait, c'est la vraie compo. Mais, elle qui était d'ailleurs vinible en vidéo. Donc, je ne suis jamais vous a un peu plus d'infos. Si quelqu'un trouve une vidéo ou quelque chose comme ça, ça m'intéresse pour essayer de rendre le scénario un petit peu plus réaliste. Mais sinon, sinon, on sera comme ça, ça ira bien. Ok, on est 90 au bout. Allez, on arrive bientôt. Allez, on va commencer à ralentir en train électrique. Je ne sais plus si le panneau n'est pas à quitter, mais par contre, c'est un signal. on va désactiver l'AFB, on n'en a plus vraiment besoin. Donc, on est même en dessous de la vitesse. Normalement, ce n'est pas ici, mais dans le doute, dans le doute, je préfère appuyer. il est ce signal. Il est peut-être un peu plus loin. Non, ça, normalement, il n'y a pas besoin de la quitter. Le prochain signal ouvert. Par contre, il y aura peut-être une restriction dessus. Alors, il ne faut pas se faire avoir. Nous, on ne s'arrête pas ici. c'est à la suivante. Enfin, quoi que non, oui, c'est ça. Alors, en sortie de cas, on a quoi ? je crois que c'est ici qu'on a un ralentissement, qui ne s'arrête pas. Oui, on a un ralentissement, on a un ralentissement. Oui, on a un ralentissement. Oui, on a un ralentissement. Ok, non, pour l'instant, c'est rien, mais, ah, c'est peut-être le prochain signal qu'il faut confirmer. En tout cas, normalement, on est reçu sur signal fermé, donc, on va y aller tranquille. Par contre, non, c'est pas ici qu'on s'arrête non plus, c'est les petits pièges. Ah, c'est celui-là qu'il doit falloir confirmer. Non, il ne dit rien, lui, mais les lampes ne s'allument pas, mais c'est curieux. Donc, le suivant, peut-être. Oui, ça, normalement, ça indique un signal fermé, le signal suivant est fermé, logiquement, quand c'est comme ça. Ah, voilà, là, ça marche. Donc, la réduction, 45 km heure, et il faudra qu'on soit en dessous de 25 km heure à, je crois, 200 mètres du signal lorsque la lampe rouge va s'allumer. Je crois que c'est en Autriche où il n'y a pas forcément la lampe rouge qui s'allume, ce qui fait que, techniquement, vous pouvez vous libérer de la restriction devant un signal fermé. Et voilà, en Allemagne, c'est peut-être pas tout à fait la même version du PZB entre l'Autriche et l'Allemagne où, je ne sais pas, où ils ont moins de systèmes, où les aimants ne sont pas présents partout, c'est peut-être ça. Et voilà, on arrive en gare de Koblenz, on arrive sur la fin de cette vidéo, alors on va gérer l'arrêt, on ne va pas non plus trop taper sur les freins parce que, quand même un minimum parce qu'il faut qu'on se mette en dessous de 25. mais on est quand même suffisamment en retard comme ça, si on peut gratter quelques secondes. Ouais, c'est ça, 10 minutes de retard, c'était 39. Ouais, bah voilà, c'est ça. Ok, on est autour de 20 km heure, c'est bon. Et là, on devrait avoir la montée de, voilà, du 500 Hertz rouge et là, on serait pris en charge si on dépasse, si on dépassait plutôt 25 km heure de sorte qu'on ne pourrait pas, en principe, on ne pourrait pas franchir le signal fermé. Bon, alors, on va venir s'immobiliser gentiment. Alors, je crois que le cas n'est pas super grand, donc, il va vraiment falloir tirer jusqu'au psaie du signal, mais j'ai peur d'aller trop près. Je n'ai pas envie de le franchir. C'est l'aimant, en plus, qui fait la prise en charge, ce n'est pas le signal en lui-même. il me semble. Donc, on va y aller tranquille. Tranquillement. On va s'arrêter là. je n'ai pas trop envie d'aller plus loin. Et on ouvre les portes. Et on réduit les fanos. Eh bien, on en a terminé avec ces vidéos. J'espère que cette étape, elle vous aura plu. On en repart pas mal pour aller jusqu'à Zurich. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui, normalement, devrait être sur Transimworld 4. Très probablement. sauf si je suis à nouveau en retard vu que j'ai à nouveau des soucis. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous donnerai rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.